Je suis Sergio Martino, je suis maintenant ancien italien, j'ai fait plusieurs films. Ceci, je suis ici et c'est surtout pour mon expérience dans le cinéma italien des années 70-80. Dans les périodes, j'ai fait beaucoup de films de genre thriller, action, western, etc. Dans ces périodes, j'avais l'opportunité de faire des films de genre que dans tout le monde l'aimait beaucoup. Ça veut dire qu'il a commencé avant, en 1950, il avait les genres anciens romains. Et après ça, il est devenu l'expérience successive avec Sergio Leone qui a fait le premier western italien. Et avec les genres du premier western italien, moi aussi j'ai fait un film au début de ma carrière au western. Et après j'ai changé de genre parce qu'il y avait aussi dans le même montant, un nouveau filon, comme on dit, sur le cinéma d'action, thriller et tout ça. Et notre cinéma, il avait l'opportunité d'avoir facilement des coproductions entre la France, l'Espagne et l'Italie aussi. Et j'ai fait beaucoup de films avec des tournages partagés entre la France, l'Espagne et aussi l'Italie. C'est une période très extraordinaire pour l'industrie cinématographique italienne. On faisait 300 à 350 films chaque année. Les genres n'existent pas en Italie. On fait seulement la comédie ou des films d'auteurs. Les films d'auteurs et la comédie ont presque toujours la possibilité d'avoir sur une mercha italienne. Seulement quelques fois on a la possibilité. Ou des beaux films avec des directeurs qui ont une connaissance dans le monde entier. Et notre cinéma, on fait 40 films chaque année. Avant, on faisait 350 films. Et presque tous les films étaient en coproduction entre l'Italie, la France et l'Allemagne aussi, avec l'Allemagne et l'Espagne aussi. Ça veut dire qu'il y avait tout le monde qui venait en Italie à chercher de faire des films avec nous. Il y avait beaucoup d'auteurs américains qui venaient en Italie cherchant de faire des films avec les Italiens. Il y avait aussi des films des auteurs pas tellement connus en France qui venaient en Italie à chercher la fortune. Luke Merenda, un auteur qui a fait beaucoup de films avec moi. Je crois qu'on les connaît maintenant parce qu'il a fait une série télévisive. À ma main, on ne les connaît personne. Edith Fenech, c'est une atelier qui a eu beaucoup de succès. Mais en France, il est connu, je ne crois pas tellement, parce qu'on n'a pas jamais fait des films avec une production française. Et ça, avec beaucoup d'auteurs aussi espagnols, aussi d'autres nationalités, aussi américaines. On a eu de la fortune de trouver l'Amérique d'Italie. Le premier film, c'est un western. C'est l'Arizona, c'est la scatenaire, il fait chiffre de tous. Après, avant j'avais fait des films documentaires dans le monde, c'est-à-dire que j'ai fait dans l'Europe et aussi dans l'Amérique. C'est l'esprit de ces périodes. Après les 68, il y a eu une génération qui a changé le monde, sur les mots et sur beaucoup d'autres choses. Il y avait en Amérique, le Vietnam. C'était une situation très désagréable dans les moments historiques que j'ai vécu, et j'étais jeune moi aussi dans cette période. Après, évidemment, les films de genre ont donné la chance à l'industrie italienne d'avoir la possibilité d'être vendu dans tout le monde. J'ai fait presque tous les jambes parce que j'aimais beaucoup changer. Je ne peux pas toujours faire les mêmes films. J'ai eu la fortune de faire succès dans tous les jambes. J'ai fait des films de comédie italiennes qui ont très bon succès. J'ai fait des films d'action, des films de thrillers qu'on a eu quelques fois moins, quelques fois plus. Des succès, aussi des westerns. J'ai fait les derniers westerns de tourner en Italie, et c'est maintenant, je crois. C'était les derniers films westerns de l'Italie parce qu'il y avait tous les villages construits en studios, qui étaient en décadence. Et pour ça, j'ai fait une atmosphère un peu dark. Et j'ai cherché aussi d'utiliser l'atmosphère un peu décadente de ces villages pour avoir l'inspiration de faire un film avec la pluie, le smog et les nuits. Ça, ça dépendait. On a essayé, on a cherché de faire ça parce qu'autrement, on doit reconstruire complètement un village et il n'y a pas d'argent pour le faire. Définir un film commercial, ça veut dire un film qui donne la possibilité de faire d'autres films surtout. Ça veut dire que si un film marche bien, on a la chance de faire d'autres films. Pas seulement pour mon nom, mais pour tous les autres ouvriers qui font les films. Je crois que la première chose qu'on doit faire quand on fait un film, c'est celle de donner la chance à tout le monde de gagner. L'idée qu'on doit faire des films pour soi-même, pour soi-même, c'est une inspiration presque de tous les metteurs en scène d'auteurs qui croient qu'on doit laisser à l'humanité sa œuvre d'art, quelquefois pour soi-même et pas pour le monde athée. Quelquefois, c'est pour tout le monde. Beaucoup de fois, c'est aussi pour soi-même. Et ça suffit. Et pour moi, le cinéma doit être entendu comme industrie. Il doit toujours avoir l'idée d'avoir la possibilité, comme si on va faire une voiture, on cherche à faire une voiture qui ne plaît seulement à moi, mais qui plaît à tout le monde. Je cherche toujours dans mes sites de n'avoir jamais une atmosphère de tension. Je cherche toujours, aussi dans les films thriller, j'ai jamais toujours cherché d'avoir une atmosphère de tournage comique. Je me souviens quelquefois, je ne sais pas, mais j'avais une séquence, il y avait un homme complètement noir, avec les mains, avec les gants, qui doit... Le film, c'était la Côte de l'Scorpion, le Scorpion Tile. Je me souviens qu'il devait faire une lutte avec une femme pour ouvrir et fermer la porte. et à la fin, il a gagné la femme et sa main reste dans la porte. J'ai vu l'accessaire qui fait comme ça. C'est très amusant, dans le tournage, il y a des choses comme ça. Dans tous mes scripts, j'ai toujours cherché de les faire moi-même. J'ai toujours fait des interventions, surtout sur le scénario. Aussi, mes premiers films que je n'ai pas signés comme écrivain, la Senior Award, toutes les couleurs de vis, comme vous l'appelez-vous ici, tous mes genres de films sont toujours intervenus dans le scénario. Et chaque fois, je change les séquences, surtout d'un moyen visible. C'est important, je crois, dans le cinéma, que chaque séquence doit être bien visualisée avant. Parce que la possibilité de donner à les spectateurs la même sensation que les interventions vont prouver. C'est seulement à travers l'image. Je ne peux pas filmer ce qui me passe dans la tête si j'ai fait un gros plan. À travers le gros plan, je dois avoir la possibilité de donner l'expression de ce qui passe dans ma tête. Et ça, c'est seulement avec des autres images. Et ça, c'est important. S'il n'y a pas une victime que le public aime et qui devienne soi-même, la situation de vivre une situation de suspense, c'est difficile. on doit vivre la même émotion que presque toujours. C'est un film, non ? Physiquement, c'est plus faible. S'il y a des contrôles des autres personnages qui vont le faire du mal, c'est plus facile d'avoir des situations de victimes. dans mes films. Dans mes films, en particulier Torso, il y avait une situation très suggestive et l'assassin ne savait pas qu'il y avait une autre victime potentielle dans la maison. Et cette fille assiste à ce qui passe avec ses amis qui sont morts en bas dans le salon de la villa et elle doit chercher à ne pas faire comprendre à l'assassin qu'il y a dans la ville. C'est une situation qui est très suggestive au point de vue du suspense. Et dans ce cas, c'est un moyen de raconter l'histoire que c'est très important que le public croit d'être lui-même la victime potentielle de l'assassin. Et le rêve, évidemment, aussi dans la capacité des protagonistes de l'histoire, il faut toujours avoir quelque chose qui donne la fragilité. la fragilité, c'est juste, du personnage. Et ça veut dire qu'il y a toujours des personnages qui ne sont pas positifs, qui ont des gros problèmes et qui ont une origine de son enfance ou de l'expérience de vie. Et c'est ça, peut-être aussi des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars, qui influencent aussi et sont suggestifs au point de vue de la visualisation des images. Si on a la possibilité d'être avec des images qui vont expliquer ce qui passe dans la tête d'un personnage pendant les rêves, on donne la possibilité aussi de donner des images suggestives pour l'histoire. Chaque film, c'est ton fils. Il y a quelqu'un qui marche mieux et quelqu'un qui ne marche pas. La question pour chaque film que je fais, je l'ai. C'est surtout, pour moi, très amusant de voir mes films à distance de 20-30 ans que je n'avais jamais revus et les vois comme tous les autres spectateurs. Quelquefois, je ne me souviens pas tellement de la séquence qui vient après. Pour moi, c'est surtout une surprise de voir mes films après plusieurs années. Et beaucoup de ces films, je l'aime, d'autres un peu moins. Mais ça, évidemment, ce n'est pas difficile de faire toujours des choses qui te plaisent toujours. Je n'ai pas le temps de se battre avec quelqu'un qui ne se identifie pas. Nous avons eu des années très graves et je crois que la crise italienne de ces moments a commencé en 1990. En 1990, le cinéma américain a fait des choses avec le digital que nous n'avons pas capables de le faire et pour ça, la décadence de notre genre. la satisfaction que nous avons maintenant est que, à part de la vue du succès dans les périodes, il y a aussi le résultat de la critique, surtout pour Tarantino et Tarantino pour les autres metteurs en scène américains et aussi espagnols qui ont donné une juste valorisation de ce film qui a été fait avec beaucoup d'intelligence et d'intuition et avec peu d'argent et on a eu la chance d'être vu dans tout le monde et dans les moments avec les écrans du cinéma et maintenant avec la possibilité de voir un DVD. Si vous êtes de nouvelle génération qui voyez encore mes films, pour moi c'est une satisfaction parce qu'il y a beaucoup de films valutés comme exceptionnels des 80 ou des 70 par des directeurs italiens très importants que je ne crois pas que vous n'aurez jamais vu mais qu'on a fait dans ces périodes l'histoire du cinéma italien et au lieu de valoriser le cinéma des genres italiens. Dans l'histoire du cinéma peut-être que mes films et des films de mes collègues dans ces périodes on a eu la chance de rester, je ne peux pas dire immortels mais en tout cas l'expression d'une période qui était pour l'italien l'expression d'une période très positive au point de vue industriel du cinéma. du cinéma du cinéma du cinéma du cinéma